Bonjour, si je fais cette petite vidéo-là aujourd'hui, c'est juste pour faire comme une documentation un peu de mon processus de réflexion. Je suis en train vraiment de faire comme un débat dans ma tête sur le fait que je ne suis pas vraiment d'accord avec le système d'éducation québécois sous toutes ses formes. Puis, je suis en train vraiment de me demander si ce serait mieux pour moi de juste lâcher l'école, de ne pas lâcher, genre, je finirais ma session, mais j'arrêterais le cégep, genre, pour je ne sais combien de temps, toute la vie, peut-être que je retournerais, je ne sais pas. Une chose est sûre, c'est que j'ai appris énormément de choses récemment par rapport au système d'éducation, par rapport aux alternatives qui existaient, puis au caractère vraiment désuet de l'éducation au Québec. J'étais vraiment déçue de voir à quel point j'avais perdu mon temps, à quel point on nous enseigne des notions qui sont totalement vides. J'ai comme compris que le système, ce n'est pas vraiment un système qui vise à nous éduquer. On dirait dans les apparences que c'est plus un système qui vise à nous endoctriner, qui vise à nous à mesurer notre capacité, en fait, à obéir à certaines règles, et puis à devenir carrément des bons ouvriers, des bons mannequins, des bons pantins. Ouais, je dirais que c'est le bon mot, je pense qu'on est comme des bons pantins du gouvernement, je ne sais pas. Peut-être que je me trompe totalement aussi, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que le système est vraiment plus adapté aux besoins des jeunes, puis des moins jeunes, des jeunes adultes. Bref, ça me mène à me demander vraiment si je continue sur le marché du travail, question de me ramasser vraiment des sous, pour pouvoir partir en appartement éventuellement, pour pouvoir mener à bien des projets. Ou si je continue sur le système d'éducation, puis que je me ramasse genre un AEC ou un courant nord, je ne sais pas, c'est pas juste comme de quoi qu'il ne va pas me servir à grand-chose, mais c'est que j'aime étudier vraiment beaucoup. Mais si jamais j'ai l'âge, je vais me faire comme une auto-éducation. Je suis déjà vraiment beaucoup là-dedans, j'écoute beaucoup de documentaires, je suis vraiment... Tu sais, quand un sujet m'intéresse, je me fais comme des plans un peu, puis j'écoute vraiment beaucoup de documentaires, je fais des lectures sur ce qui m'intéresse. Puis j'apprends beaucoup, 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 beaucoup. Je dirais même que j'apprends plus par moi-même que j'apprends à l'école, puis j'ai l'impression à l'école de perdre mon temps pas mal. Fait que c'est ça. Je suis comme partagée. Si je lâche l'école, c'est sûr que je finis ma session, je me range pour avoir les meilleures notes possibles. Puis ensuite, ben, verra. Peut-être des opportunités qui peuvent s'offrir à moi au travail, ou... Tu sais, j'ai une job vraiment nice là en ce moment, je suis commise chez Jeans Factory, mais c'est fucking le fun, là, genre un magasin de linge. C'est vraiment le fun, là, j'aime vraiment ça. Fait que je... Je sais pas, je pourrais peut-être avoir des opportunités là-bas. J'aimerais ça peut-être me partir dans une brand de linge. J'ai quelques idées, là, mais je veux pas trop me prononcer là-dessus pour l'instant. J'ai plein de projets d'écriture. J'ai... J'ai écrit... Genre live, j'ai écrit à... Mon réseau des écoles démocratiques du Québec. C'est comme une nouvelle affaire qui vient de... Ben, qui commence à émerger, en fait. Puis c'est vraiment le... Le principe de l'école démocratique. Genre, les élèves, ils ont pas de cours obligatoires. C'est vraiment des matières qui sont proposées. L'élève, il y a pas de programme fixe. C'est vraiment lui qui va se faire son erreur, son programme. Puis l'apprentissage va aller vraiment mieux dans ce sens-là. Fait que, bref. En résumé, c'est ça. Puis live, live, là, là, ils viennent me répondre. Fait que je vais... Je vais voir, tu sais, je sais pas les portes qui peuvent s'ouvrir à moi et tout ça, mais j'ai comme beaucoup de projets. Je sais pas si le système va me couper ou va m'ouvrir des portes. Je suis comme un peu perdue. Fait que, bref. Salut, là, je vais aller répondre à mon message. Sous-titrage Société Radio-Canada